salut tout le monde c'est pour une petite vidéo coliseum en live avec steamer et moi yop en deux versus trois donc on va essayer de gérer ce combat tranquillou le sram a l'air très puissant je vais peut-être pouvoir le rush dès le début là il a 3000 points de vie pas d'énormes résistances j'ai juste pas l'ap o alors que je m'en donne je pourrais le rocher quand même mille points de vie facile contre la visibilité donc ça aurait été top de tuer avant la visibilité j'aurais joué en cours c'est un genre et l'ap o ce que je suis resté j'ai de quoi ce qu'il ya il sera que là je vais une puissance est frappée sera à fond si j'ai la chance de le choper pas l'isram parce qu'au bout même le 258 vous font chier jusqu'au bout avec leur invisibilité c'est pas génial là le yo plus il ya pas masse de résistance donc s'il se place mal comme il l'est je vais pouvoir toucher les deux moments avec souffle je devrais à la portée voilà j'ai donné paye up une belle zone et paye up je frappe très fort avec cette épée up donner qu'il a zéro pour ça c'est comme si je frappais sur un putsch full life s'il y avait plus collé l'embuscade en franchement j'imagine à quel point il aurait vibré donc là le crâ a l'air d'être le plus ou petit de tous 12,6 il ya le sram enfin il ya le yo plutôt donc là je vais être un peu galère niveau jeu de distance parce que s'il sera mis la vie il va être ça va être une comment dire surtout avec mille points de vie il va être un peu hard à trouver les charges toutes les expiations et ça punit ça sent que ça va faire mal ça je le sens je vais essayer de choper le sram mais en booster parce qu'il avait un avis c'est sûr c'est de suivre ses déplacements la pose un piège sur moi piège mortel pêcherait plus je pense pas sûr voilà maintenant je ne sais pas où il s'est planqué mais je pense qu'il a dû se cacher je vais quand même poser ma gardienne en midmap toujours la place en midmap parce que bon faut suivre le dépassement de la gardienne par rapport au point où on est je vais poser le double par là mais encore full live donc ça va le dopel et va pousser les up à il a trouvé nickel nickel le sram est là je pourrais finir je vais pouvoir finir le sram le dopel a décidé le sera magnifique il nous fera un 2 versus 2 en deux tours là je vais me booster pour pouvoir essayer de blitz ensuite le sram avec une fouenne donc là il a montré encore sa position si l'un qui je vais te voir je pourrais trouver sans problème s'il a tu sais où il est là il a un petit il a un qui doit être là il a soufflé la souffle est là donc attendez il a un petit il était là enfin il était là 1 2 3 4 qui doit être dans la zone de l'épée up là j'ai essayé de trouver avec le bon il est là il a soufflé dans le vide en fait je pense pour essayer de me tromper donc voilà il est mort donc maintenant on est en 2 versus 2 avec un yop et un crat donc là ça va être pas trop galère je pense ça va être galère quand même parce que ça reste quand même deux versus deux j'ai peut-être tué le sram rapidement mais bon c'était pas un gros sera non plus je vais essayer de coller la fouenne comme ça va nous faire chier je pense il a changé la coco ouais donc pour ce temps flage blitz l'âme pour nous protéger je vais pouvoir comme vous frappez avec ça je mangeais avec la fouenne voilà après je vais bloquer la ligne de vue comme ça je vais rester planqué là comme ça elle peut prendre toucher quand on va pas prendre touché même si le doppel dans le plus c'est encore une fois franchement là c'est vraiment c'est une vraie bonne coupe au rush en fait un avec alliote et un steamer coupe au rush à 2 tellement de cette cité la plus il a beaucoup de malus au reste inscrit donc un cc ça lui fait vraiment mal je crois que je sais pas si je suis en robusteur avec celsius ou en turquoise en robusteur encore une fois bête par là je pense que je le tue et c'est pas vitalité c'est un peu bête c'est bien placé aussi donc je pense que je vais pouvoir le tuer quand même si je fonce rush je vois je vais le rush je le finis je sais pas si je le finis mais je vais faire mal en tout cas avec la fuen il est mort il est mort voilà mon coro c'est fini le yop est mort il reste plus que le crat je veux bien le plus mes deux pinceaux sont bien placés il va pas de problème qu'on est là plus pas il me booste suicide merci on écoute un on va marquer que ce sera ça fera un bon titre colis rush de verser ce 3 je crois que j'ai battu le record de himi donc là avec le petit rush je suis pas si ben non on fera plus qu'au bout aller va souffler on va foutre contre un mur il vient là je pense que je l'ai je peux le frapper au deux coups je pense de toute façon il m'a boosté on va peut-être pouvoir faire extrêmement mal deux intimidation voilà un colis rush en 5 tours colis de versus 4 rush de versus 3 pardon alors que je trouve un bon titre il s'auto xplos gg à eux un dommage que j'ai plein de repos de dispo moment le doppel va le finir je pense avec des équipements voilà c'est tout pour ce coliseum en deux versus trois avec mon steamer celle-ci ou c'est mon yop milla maxwell donc si vous avez des questions vous avez envie de partager votre opinion par rapport à ce coliseum live je vous invite à me contacter sur twitter ou bien sur youtube vos commentaires ou des likes me permettent de voir quelle vidéo je continue de faire ou quelle vidéo j'arrête de faire donc voilà c'est tout pour ce combat je vous dis à la prochaine à plus on 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 – Sous-titrage FR 2021